bon ben bonjour à toutes et à tous est ce que tout le monde m'entend bien est ce que c'est le bon micro est ce que j'en prends un autre non c'est bon ok super ok génial donc déjà merci à toutes et à tous d'être là voilà moi je suis vachement content j'espère que ce que je vais vous dire ça va vous aider dans vos projets l'avertissement voilà c'est le spoiler c'est vous aurez les slides donc la présentation que je vous montrerai à la fin il y aura un lien c'est sur slideshare vous pouvez tout récupérer donc c'est pas la peine de prendre des notes voilà au pire noter vos questions pour pas oublier de me les poser à la fin mais voilà donc moi je vais vous parler du design thinking donc le sommaire je vais me présenter un tout petit peu voilà pour vous situer qui suis ce que je fais dans la vie je vais revenir sur des choses qu'on a entendu dans la conférence qui vient de se passer qui était vachement sympa et où je pense que les enseignements qui vous ont été donnés sont très pertinents ensuite on va parler du design thinking en lui même et de comment on s'en sert et pour faire quoi avec et puis ben j'espère qu'à la fin on aura un maximum de temps ben pour répondre à l'ensemble de vos questions alors moi alors moi de façon super courte aujourd'hui je suis consultant je suis consultant indépendant donc j'aide des entreprises j'aide des start-up des pme parfois des grands groupes internationaux sur plein de thématiques qui concerne en fait toute la conception de produits ou de services innovants donc comment on essaye de faire différemment les choses pour arriver à trouver des idées qu'on n'avait pas pour faire des produits et des services qu'on sait pas encore faire ben pour préparer demain comment on va réinventer notre métier comment on va continuer à trouver de la croissance comment on va continuer à donner du travail à des gens qui travaillent pour nous déjà aujourd'hui je le fais plein de façons je collabore avec une super entreprise qui s'appelle l'idée ici je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'ils font c'est très intéressant et il pense vraiment sur ce qui va se passer dans les entreprises demain quand il y aura beaucoup plus de méthodes de travail qui seront inspirés de ce qu'on voit dans le développement particulièrement le développement agile aujourd'hui voilà je travaille dans un coworking space très cool à paris qui s'appelle le laptop et j'ai cofondé mon agence de conseil qui s'appelle lime jam donc ce que je fais c'est plein de choses plein de choses très différentes en fonction des clients à chaque fois pour résoudre plein de problèmes différents mais le point commun en fait c'est ce que je pratique au quotidien c'est vraiment ce qu'on appelle l'ux design donc je suis designer d'expérience utilisateur c'est ce que je passe le plus de temps à faire qui est familier avec le terme ux design ok ça me permet de situer super donc on reviendra dessus en fait ce qui tombe super bien c'est que quand vous êtes designer d'expérience utilisateur ce que vous passez votre temps à faire c'est appliquer une méthodologie de travail qui s'appelle et ça tombe super bien le design thinking donc en fait moi ce que je souhaite une grande partie de mon quotidien c'est mettre en application cette méthodologie sur laquelle on va revenir dans un instant mais avant de revenir sur cette méthodologie j'aimerais exploser deux trois mythes avec vous alors l'avantage c'est que je passe après une super conférence où voilà on a entendu des idées extrêmement pertinentes donc il y aura beaucoup de redites c'est un hasard mais voilà le premier mythe en fait c'est d'imaginer que derrière toute idée il ya un ou une visionnaire absolument génial qui a vu un truc donc c'est quelqu'un était sous sa douche et est sorti il a fait ouah j'ai tout compris à la vie j'ai trouvé l'idée la killer app le truc qui va changer révolutionner le marché est en fait ce qui est super drôle c'est que du coup on a une vision complètement biaisée il ya une question qui a été posée là dessus sur le rôle de l'idée quand vous montez une start up ou un projet d'innovation quel qu'il soit et on dit le plus important c'est l'idée faut avoir une super idée un truc qui n'a jamais été fait avant un truc complètement nouveau et alors là on n'a pas le temps mais je vous renvoie à ce documentaire qui est génial qui s'appelle everything is a remix qui est sorti il ya quelques années qu'on peut trouver sur youtube facilement aujourd'hui et en fait où vous apprenez que toutes les idées la plupart du temps c'est que des combinaisons d'idées qui a déjà eu avant et que derrière n'importe qui qui réussit à imposer la sienne et à faire quelque chose de neuf il ya généralement cinq ans avant quelqu'un qui a fait exactement la même chose ça s'appelait pas pareil mais il y avait les mêmes fonctionnalités ça servait à peu près ça s'adressait au même genre de personnes ça offrait le même bénéfice mais c'était trop tôt et en fait le plus on se rend compte qu'en fait les idées elles sont dans l'air du temps et c'est normal c'est normal parce qu'en fait on est beaucoup à lire les mêmes magazines on va sur les mêmes sites internet on a les mêmes influences culturelles voilà on a une éducation commune on partage des choses au quotidien donc ben curieusement ouais on est beaucoup à avoir les mêmes idées en même temps et c'est très bien en fait parce que ce qui compte et ça ça a été dit et redit c'est pas l'idée le plus important c'est l'exécution donc c'est pas votre idée c'est comment vous allez la mettre en oeuvre de façon intelligente pour arriver le plus vite à un résultat pertinent ça c'est très important le deuxième mythe que je voudrais détruire avec vous aujourd'hui c'est le mythe du produit parfait et ça j'insiste dessus parce que je suis dans une école d'ingénieurs et en fait la culture ingénieur c'est à dire le plus important dans mon idée c'est le produit et c'est les features et il faut que le produit déchire faut qu'il soit parfait moi je suis dans le labo je bosse avec les mecs tant que c'est pas fini donc c'est pas finalisé je le sors pas je le montre pas et je vais attendre qu'il soit parfait voilà je veux heurter le marché avec un truc absolument fini et en fait déjà si vous pensez que la clé d'un produit c'est les features laissez moi vous rappeler alors je sais pas si vous êtes trop jeunes donc si cette blague va marcher ou pas vous allez me dire est ce que ça vous dit quelque chose ok ça marche donc voilà donc les features en fait c'est pas la clé du succès d'un produit donc ce truc atroce qui a probablement demandé des centaines voire des milliers d'heures de développement c'était un truc qui ne servait à rien qui venait toujours nous emmerder et qui arrivait toujours au mauvais moment je sais pas si vous vous rappelez donc ça c'est l'exemple comme quoi les features c'est pas grand chose en fait si l'important c'est pas le produit et les features qu'est ce que c'est l'important et on le voit plus en plus dans les start up d'aujourd'hui c'est l'usage et c'est la valeur qu'est ce que je veux dire par l'usage qui connaît cette home page voilà qu'est ce que c'est c'est capitaine train qu'est ce que ça fait capitaine train ça permet d'acheter des billets de train c'est une innovation révolutionnaire vous rendez compte ce que voyage SNCF propose ça depuis quoi dix ans en ligne à peu près il y a trois gars qui arrivent dans un garage et ils disent non à faire une billetterie pour prendre des billets de capitaine train juste ça mais par contre on va enlever tout ce qui est en trop sur voyagesncf.com donc la clé du succès de capitaine train c'est pas du tout les features c'est d'avoir laissé la seule qui compte à savoir réserver les billets et d'avoir enlevé tout ce qui avait en trop et qui vous faisait perdre du temps ça c'est parce qu'ils se sont concentrés sur l'usage un exemple encore plus stupide bitly alors ça pour ceux qui savent pas ce que c'est mais je pense que vous avez tout ce que c'est ici c'est un moyen de raccourcir vos urls comme ça quand vous tuitez une url ou que vous la mettez sur facebook l'url est diminuée et donc ça vous prend moins de caractère c'est une idée absolument simplissime au point que twitter a fini par racheter la boîte pour le mettre directement dans twitter donc maintenant quand vous collez copier coller une url elle est directement shortée par bitly c'est pas révolutionnaire comme features par contre il y avait effectivement des millions de gens qui copiaient coller des url sur internet tous les jours et tu aurais bien voulu trouver un moyen de raccourcir un peu donc c'est l'usage la clé c'est d'avoir bien compris l'usage et d'avoir offert un truc très simple pour le faire alors une fois qu'on a parlé de l'usage on peut parler de la valeur d'une idée qu'est ce que c'est que la valeur ça c'est une large question est ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est que la valeur ouais alors on pourrait dire ça ouais effectivement le nombre de gens prêts à payer pour utiliser le temps gagné ça c'est une manière de calculer la valeur en fait dans ces deux très bonnes réponses mais c'est limite déjà trop technique la valeur c'est la perception et ça c'est vachement important parce que ça veut dire que c'est pas vous qui décidez ce qu'il ya de la valeur c'est les gens qui se servent de votre produit de votre service s'ils décident que vous apportez de la valeur dans la vie vous avez gagné s'ils décident que vous n'apportez pas de valeur dans leur vie vous avez perdu et vous pouvez avoir toutes les raisons du monde un peut-être que les gens ils vous comprennent pas peut-être qu'ils voient pas tout le temps tout le travail tout ce que vous avez fait pour faire un bon produit ou un bon service mais en fait les gens ils s'en foutent comme vous comme vous chaque jour à chaque fois que vous utilisez une super web app qui vient de sortir un nouveau site un nouveau truc vous vous demandez pas si ça a pris un an ou dix ans à la créatrice ou créateur pour le faire est-ce juste est ce que ça fait le job est ce que ça fait ce que vous voulez faire à ce moment là ben les gens c'est pareil deux exemples extrêmes sur la valeur Justin Bieber voilà donc moi Justin Bieber c'est pas ma cam du tout j'aime pas ce qu'il fait mais il y a des millions de gens qui pensent que ça a de la valeur donc faut que ça ça veut dire que ça en a quand même un peu indépendamment de ce que je pense un autre exemple de valeur MySpace MySpace c'était énorme MySpace avant Facebook c'était ultime tout le monde disait ça va être le prochain gros truc ça va monter en puissance on va tous être dessus puis un jour pour une raison les gens ont décidé que ça avait moins de valeur parce qu'il y avait autre chose il y avait des alternatives il y avait des produits concurrents et d'un seul coup ça n'en a plus du tout donc voilà ça c'est ça c'est la valeur le dernier mythe que je veux détruire avec vous c'est celui du succès foudroyant et ça c'est une phrase que vous avez beaucoup beaucoup entendu il y a un problème avec le micro ? génial super c'est vous devez réussir rapidement et ça c'est vrai mais il y a encore plus vrai vous devez échouer vite pour apprendre vite ah oui non pardon vous devez échouer vite pour apprendre vite je comprenais pas je me disais tiens j'ai mis deux fois la même et donc comme le disait le grand philosophe contemporain Mac Tyson tout le monde a un plan tout le monde a un plan jusqu'à la première droite et là d'un seul coup il faut continuer même si ça s'est pas passé comme prévu donc en fait le plus important c'est pas de savoir exactement ce que vous allez faire le plus important c'est de tester le plus rapidement possible ce que vous croyez être vrai pour voir si c'est bien vrai dans la réalité et à partir de ça construire une brique en plus puis une brique en plus puis une brique en plus et finalement aboutir sur votre idée la bonne nouvelle pour vous c'est que le coût de l'erreur c'est relatif donc le coût de l'erreur c'est quelque chose qui augmente avec le temps donc si vous vous trompez vite ça vous coûte pas grand chose si vous trouvez un moyen de valider une idée en une à deux semaines avec un minimum d'investissement et pas trop de moyens techniques et si c'est un plantage vous avez perdu deux semaines c'est rien c'est bien pire de rester dans un labo pendant un an en travaillant sur un projet de sortir du labo un an plus tard et là ça marche pas du tout vous avez perdu un an c'est pas du tout la même chose ok alors ce qui est marrant c'est que ça concerne pas que les start-up c'est à dire si vous regardez amazon ils passent leur temps à essayer de lancer des trucs et le plus marrant c'est qu'ils les lancent et ils les ferment et vous comme moi on s'en rend pas du tout compte donc il y a un super article qui est sorti vous irez voir où ils expliquent qu'amazon a tenté de faire du babysitting pour chien un service pour trouver des aides en voisinage une agence de voyage aussi un système de réservation de tickets d'avion ou de train et ça n'a pas marché et donc les mecs pragmatiques ils lancent ça marche pas les gens n'en veulent pas on arrive pas à se différencier on fait pas de marche ça nous coûte trop cher on ferme c'est pas grave le plus important c'est d'essayer même chez les grands groupes surtout chez les grands groupes c'est l'obsession chez google, apple, facebook, amazon c'est des gens ils disent faut expérimenter tout le temps faut tout le temps être en train d'essayer de faire des nouveaux business parce que c'est peut-être le business qui va remplacer le truc qui est rentable pour tout le monde aujourd'hui donc tout le monde fait ça quelle que soit la taille donc maintenant on peut se demander du coup comment on fait une bonne start-up comment on monte un projet qui marche il y a on peut dire alors après c'est presque philosophique mais il y a vraiment trois critères de succès d'une start-up qui reviennent systématiquement le timing, l'équipe et la différenciation le timing c'est la clé c'est quoi le timing ? c'est proposer une idée à des gens au moment où ils sont prêts à l'adopter un exemple tout bête c'est 5 ans avant Youtube il y a quelqu'un alors c'est la personne c'est Bill Gross il a essayé de lancer un site qui s'appelle Z.com et ce site était super c'est à dire il est allé c'était du site de contenu vidéo entertainment, divertissement il était allé à Hollywood il avait fait des partenariats avec des majors des chanels il avait vraiment un truc un peu comme collège humour aujourd'hui mais encore avant et tout était en place le truc qu'il n'avait pas prévu c'est qu'à l'époque la DSL non donc en fait pour voir la vidéo du chat qui faisait du skateboard il fallait attendre deux minutes et personne n'avait deux minutes à attendre pour voir un chat qui faisait du skateboard donc le site n'a pas du tout marché et il dit le pire c'est que 5 ans plus tard quand Youtube est sorti les mecs ils n'avaient pas les moyens ils n'avaient pas les contrats ils n'avaient pas les partenariats mais c'était le moment où avec le stream on a pu mettre de la vidéo en accès et il n'y avait pas deux minutes d'attente il ne fallait pas télécharger les contenus et là ça a fonctionné donc le timing savoir si le marché est prêt à prendre votre idée c'est très important l'équipe vous en avez parlé pendant une heure je ne vais pas revenir dessus la différenciation c'est qu'est-ce qui fait que votre idée elle a un caractère singulier qui la rend différente de toutes les alternatives qui font la même chose l'exemple on revient sur Capitaine Train la vraie différenciation de Capitaine Train c'est qu'on ne fait que de la réservation en ligne hyper facilité c'est tout donc il y a plein d'autres systèmes des agences de voyage voyage SNCF qui vont proposer louer un billet de train puis prenez une voiture aussi puis prenez un avion et puis donner nouveau miles au programme de fidélité eux ils disent non non tu veux un billet tu le veux en 30 secondes c'est chez nous le reste on le laisse aux autres donc c'est quoi le vrai critère de différenciation dans votre idée ce qui vous rend différent de tous les autres j'ai entendu dit j'ai redou non vous n'avez pas il n'y a pas un truc de fond là non ? ok bon ça va c'est habituel c'est magnifique hop là et alors il y a un autre truc c'est quoi les trois échecs principaux les trois raisons d'un échec effectivement la première ça rejoint le timing c'est pas d'adoption du produit alors ça c'est atroce c'est des gens ils se mettent ensemble ils pensent à un nouveau service à un nouveau produit et puis ben ils vont voir les gens ils leur disent venez on a fait ça regardez c'est génial utilisez nous et les gens ils disent ben non pas envie en fait ben non désolé j'aimerais beaucoup te rendre service en utilisant ton produit mais tu vois ça c'est ma liste c'est ma to do list du jour et t'es pas dedans t'es pas dedans parce que j'ai une vie j'ai des choses à faire tout ça est-ce que tu me rends vraiment service est-ce que tu rends ma vie plus facile est-ce que j'ai une raison de penser à toi et d'utiliser ton truc non je vais pas le faire pour te faire plaisir je vais te le faire parce que tu l'as fait parce que ça s'insère bien dans ma vie donc c'est malheureusement la principale cause d'échec c'est on fait quelque chose et personne n'en veut la deuxième cause d'échec c'est l'équipe pour les raisons que vous avez évoquées dans la conférence d'avant la troisième c'est la dispersion on a une idée on a plein d'idées de features on a vraiment un périmètre fonctionnel hyper large et donc du coup on essaye de faire plein de trucs en même temps et ça prend du temps ça prend des efforts ça consomme beaucoup de motivation et forcément au bout d'un moment l'équipe est fatiguée l'argent tarde à rentrer et on arrête donc si on résume vos trois objectifs de start-up ah non pardon excusez-moi je confonds c'est à gauche donc si on résume en fait les quatre critères clés pour essayer de faire un produit qui marche c'est lancer au bon moment trouver le critère de différenciation être sûr que les gens vont le vouloir et ne pas se disperser c'est-à-dire développer les bons outils pour les bonnes personnes est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions à ce stade non ça va et donc si on résume excusez-moi vos trois objectifs bien sûr c'est est-ce que c'est faisable technologiquement ça c'est votre plus grand atout en tant qu'étudiant de cette école donc ce qu'on veut faire comment on va le faire techniquement bien sûr votre deuxième objectif c'est si on le fait est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec et à minima de payer les salaires des gens qui bossent parce que sinon ça va être difficile d'en faire une activité durable mais le troisième critère et on vient de le voir dans les critères de succès qui est tout aussi important c'est est-ce que ce qu'on fait c'est la désirabilité les gens pour qui on le fait est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire est-ce que ça va marcher est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses pour les bonnes personnes comment on répond à cette question qui a une idée let's design thinking bonne réponse donc qu'est-ce que c'est maintenant que je vous ai expliqué pourquoi c'était important de savoir ce que les gens veulent quand on développe un produit je peux vous parler du design thinking le design thinking qu'est-ce que c'est ? c'est un mode de pensée qui associe trois choses fondamentales la première c'est comprendre les gens pour qui vous délivrez de la valeur et comprendre le contexte dans lequel ils utilisent votre service ou votre produit donc ces gens-là faut pas les appeler utilisateurs faut pas les appeler users faut pas les appeler les gens même faut savoir qui c'est faut qu'ils aient des prénoms faut qu'on sache est-ce qu'ils sont dans leur salon au moment où ils servent de notre application est-ce qu'ils sont sur leur canapé est-ce qu'ils sont en pyjama est-ce qu'ils sont sur leur smartphone dans leur déplacement où est-ce qu'ils sont ces gens-là avec qui vous faites ce produit ce service et qui vous utilisent la deuxième chose c'est une fois qu'on a compris à qui on s'adresse et quels sont les problèmes dans leur vie comment on résout ces problèmes comment on trouve des solutions intelligentes pour les vrais problèmes qu'ils rencontrent et la troisième du coup c'est une fois qu'on a eu toutes ces idées comment on teste et comment on apprend le plus vite possible pour trouver une solution qui est adaptée au contexte d'usage qu'on a défini ça marche ? ouais ? ok donc en fait c'est une démarche vous verrez souvent ce schéma un peu partout c'est une démarche en quatre étapes où vous commencez d'abord par ouvrir votre pensée le plus possible et vous découvrez le problème que vous voulez aborder ensuite il y a une étape qui est la définition donc une fois que vous avez bien compris où ça se passe comment ça se passe vous essayez de trouver le vrai problème que vous devez résoudre pour les gens que vous voulez servir ensuite de nouveau vous écartez vous essayez de trouver un nombre maximum de solutions possibles sur le plan technologique ergonomique business et une fois que vous avez plein d'idées vous trouvez comment on peut les implémenter le plus intelligemment possible et vous définissez le produit le plus sharp le moins coûteux et le plus efficace possible ça a l'air vachement simple et ça a l'air vachement waterfall en vrai ça se passe jamais comme ça c'est à dire que voilà on cherche bien sûr une fois qu'on a trouvé on a des problèmes on va tester des choses les tests nous apprennent des nouveaux trucs du coup on revient en arrière et on passe notre temps à changer de mode de pensée c'est à dire vraiment à répondre à cette question est-ce qu'on a bien compris les gens pour qui on travaille est-ce qu'on a vraiment trouvé la solution la plus efficace pour leur venir en aide ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait le design thinking c'est la résolution de problème c'est vraiment ça c'est à dire si vous avez compris le problème et si vous avez compris les gens pour qui vous travaillez vous avez déjà la moitié de la réponse et les trois trucs fondamentaux dans cette démarche c'est vous mettre en empathie avec les gens pour qui vous travaillez c'est à dire d'arrêter de les imaginer mais d'aller les voir d'aller à leurs rencontres pour les comprendre c'est collaborer collaborer entre la technique entre le marketing la vente entre le design et faire que tout le monde sache pour qui on bosse et qu'est-ce qu'on essaye de produire comme effet et c'est itérer itérer ça veut dire apprendre ça veut dire essai-erreur ça veut dire on n'a pas un grand schéma défini façon cahier des charges diagramme de gantt 1970 on a un objectif l'objectif c'est comment changer la vie de la personne pour qui on travaille et on va essayer quelque chose on va apprendre à partir de cet apprentissage on va essayer autre chose puis autre chose puis autre chose et graduellement on va aller par petits pas vers une solution donc maintenant que je vous ai expliqué la démarche voilà je vais revenir sur chacune des étapes en essayant de vous donner des exemples sur comment ça fonctionne le point principal avant de commencer c'est que votre démarche elle part de vous c'est à dire indépendamment des gens indépendamment du contexte le plus important c'est vous qu'est-ce que vous voulez faire parce que c'est un projet que vous allez porter avec votre motivation il va falloir être convaincu pour tout le monde au début parce que personne ne croira en vous c'est normal vous arrivez de nulle part vous n'avez pas de capitaux vous avez une idée vous avez peut-être quelques ressources il va falloir convaincre des gens donc c'est vous demander pourquoi vous êtes là et ce que vous voulez faire et pour ça vous pouvez dresser la liste de vos croyances quelques croyances c'est quelle est notre mission qu'est-ce qu'on veut réaliser pour qui comment est-ce qu'on utilise quel problème on résout quand et comment on nous utilise avec quelle fonctionnalité ça c'est le genre de mais pour l'instant c'est que des idées c'est que des pensées vous êtes sûr de rien ça c'est ce que vous croyez et ensuite vous écoutez un type génial qui s'appelle Neil degrasse Tyson et il dit grosso modo si votre système de croyances n'est pas fondé sur une réalité objective c'est pas la peine d'aller embêter les gens en leur proposant des choses le plus le plus important c'est d'aller vérifier si ce que vous croyez c'est vrai parce que ça va vous faire gagner énormément de temps j'ai des exemples pour vous juste après donc ça c'est la première phase c'est la phase de recherche utilisateur une fois que vous êtes dit ça c'est nos hypothèses de travail c'est ça qu'on doit vérifier vous partez sur le terrain et ça j'insiste ne faites pas de réunion ou alors faites des réunions debout comme ça ça dure moins longtemps parce que les gens au bout d'un moment ils veulent s'asseoir donc on arrête la réunion et passez le moins de temps possible dans le garage et le plus de temps dehors parce que les gens que vous allez servir ils sont dehors ils sont pas dans votre équipe et c'est pas qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas votre idée ils la connaissent pas donc c'est pas la peine vous d'être amoureux de votre idée et de la peaufiner la question c'est les gens que vous voulez servir où est-ce qu'ils sont donc vous sortez dans la rue vous essayez de prendre un bon appareil photo comme ça ça vous permettra d'avoir des traces de ce que vous voyez et de les communiquer à d'autres gens alors je retransmets la question comment est-ce qu'on implémente ça quand on a plein d'autres trucs à faire donc plein d'autres projets etc c'est tout à fait pertinent et en fait la question alors j'ai deux réponses pour toi la première c'est quand tu sais ce que t'essayes de produire il y a plein de situations de la vie courante où tu commences à observer les choses complètement différemment et tu remarques des trucs que t'avais jamais regardé avant parce que tu sais tu sais ce que tu cherches donc ça c'est la première chose la deuxième c'est c'est quoi le mieux est-ce que c'est de perdre un peu de temps à aller voir l'utilisateur au départ ou de faire tout comme tu penses que c'est bon dans ta tête et de réaliser après deux ans qu'en fait c'était pas bon du tout donc en fait effectivement et ça c'est tous mes clients disent ça les clients ils disent on n'a pas le temps d'aller voir les gens avant et moi je leur dis oui mais c'est marrant parce que ce que vous êtes en train de me dire c'est que vous avez un budget pour développer un produit qui va servir à rien donc moi je serais vous je prendrais une petite portion de ce budget j'irais quand même voir les gens avant pendant les séances où je suis censé bosser sur ce projet mais c'est du temps de c'est du vrai temps de travail parce que chaque apprentissage ça va t'éviter de faire plein d'erreurs que tu aurais fait si tu n'avais pas eu ces apprentissages tu veux apprendre tu veux apprendre le plus vite possible ça marche ? cool donc vous sortez dans la réalité avec votre appareil photo et du chatterton pourquoi le chatterton ? c'est très important c'est encore plus important que l'appareil photo le chatterton vous en découpez un bout et vous le collez là comme ça vous vous ne parlez pas parce que vous êtes là pour observer vous êtes là pour regarder ce qui se passe idéalement comme ça se passe quand vous n'êtes pas dans la pièce parce que c'est ça qui vous intéresse vous allez servir des gens ces gens là ils ont une vie dans cette vie peut-être qu'ils utilisent votre logiciel peut-être qu'ils utilisent autre chose et qu'est-ce qu'ils font en fait ? comment vous voulez savoir ? donc la première chose c'est observer donc ça c'est un projet par exemple qui a vraiment été mené dans une agence dans laquelle j'ai travaillé on a un acteur majeur de l'aviation qui vient nous voir et qui dit voilà moi j'ai des bornes et en fait des bornes d'enregistrement au sol donc les gens quand ils prennent l'avion il faut qu'ils utilisent ces bornes tactiles et mon challenge demain c'est que j'aurai de moins en moins de gens pour pouvoir les aider à faire ce travail donc il faut qu'ils soient de plus en plus capables de le faire par eux-mêmes et alors donc on a dit ah super vous avez déjà des bornes qui fonctionnent est-ce que vous savez les principales erreurs qui sont faites ? et la personne nous a dit non on n'a pas d'analytics on ne sait pas ce que les gens font dessus donc nous on a dit déjà nous vous nous donnez plusieurs vols commerciaux qui sont tous hyper représentatifs d'une catégorie de personnes donc on va prendre des vols d'affaires avec que des frequent travellers en classe business on va prendre des gens qui font des vols très long courrier des gens qui font des vols très moyen courrier etc. à différentes heures du jour et qu'est-ce qu'on a fait ? j'ai des copains designers qui sont allés se mettre en planque vraiment avec un canon réflexe et on a juste avec l'autorisation bien sûr de l'aéroport et on a juste pris des photos des gens en train de se servir des bornes vous n'avez pas idée du nombre de trucs qu'on a appris juste en observant pendant trois demi-journées des gens se servir de bornes mais c'est des trucs aberrants c'est-à-dire moi ce que je préfère c'est en fait alors imaginez vous êtes à l'aéroport et vous voulez faire votre enregistrement bon c'est à l'aéroport vous êtes stressé vous avez votre gros sac bien sûr vous avez pris un gros manteau parce qu'il fait froid dehors vous rentrez dans l'aéroport il fait chaud donc vous enlevez votre manteau vous le mettez sur votre bras et vous arrivez jusqu'à la borne et là il faut sortir son passeport et retrouver son numéro de dossier pour s'enregistrer donc vous avez votre manteau qu'est-ce que vous faites ? est-ce que vous le remettez ? non vous le posez sur la borne et donc comme il n'y a rien qui est fait il tombe donc le premier truc qu'on a dit c'est que ça serait pas mal juste de mettre des portes-manteaux sur les bornes avant même avant même de s'occuper du logiciel qui est dedans rien que le contexte d'usage ça serait bien que les gens ils ne soient pas dérangés par leur propre manteau un autre truc tout bête vous vous enregistrez super vite parce qu'ils ont une super fonctionnalité qui tue vous sortez votre passeport biométrique vous le posez dessus et paf on sait qui vous êtes et tout et puis vous avez terminé votre enregistrement vous êtes content vous êtes soulagé vous allez avoir votre avion vous partez puis vous oubliez votre passeport sur la borne c'est fou hein comme et alors là il n'y a pas un signal il n'y a pas un petit signal visuel il n'y a pas un petit bruit qui dit vous êtes en train d'oublier votre passeport donc la personne d'après elle commence puis là on voit quelqu'un qui revient en courant récupérer son passeport et tout et là on se dit c'est facile d'améliorer la vie des gens qui utilisent ces bornes et c'est pas coûteux c'est juste des petits trucs fondamentaux mais ça on l'apprend parce qu'on observe si on n'avait pas observé jamais en restant sur nos sièges on n'aurait pu imaginer ça donc on a appris beaucoup plus vite quand vous ne pouvez pas observer ce que vous pouvez faire c'est le vivre à la place des gens donc il y a un exemple super connu en design thinking là dessus d'un designer d'une société qui s'appelle IDO et lui il raconte il dit il y a quelqu'un d'un hôpital qui est venu me voir qui a dit nous on aimerait améliorer la vie des patients dans notre hôpital mais c'est un tout petit budget et puis surtout on a fait une erreur c'est qu'on allait demander à tous les gens qui travaillent dans l'hôpital comment il fallait améliorer la vie des patients alors ben les médecins ils ont des idées de médecins les infirmiers ils ont des idées d'infirmiers l'administratif ils ont des idées d'administratif donc tout le monde pense qu'il faut améliorer la vie des gens de plein de façons mais personne n'est d'accord qu'est-ce qu'on peut faire ? hein ? alors on peut demander ça c'est ce qu'on verra après lui il a fait encore plus smart il a dit mettez-moi sur une civière mettez-moi sur un lit à roulettes et baladez-moi 24 heures dans votre hôpital donc mettez-moi sur le dos comme si j'étais un de vos patients quelqu'un qui ne peut pas bouger parce qu'il est fatigué ou parce qu'il est en souffrance et juste baladez-moi de service en service et je vais vivre ce que c'est que d'être un patient je vais dormir je vais me réveiller on va me trimballer on va me dire des choses ou pas faites comme si j'étais un vrai patient prévenez même pas votre personnel mettez-moi une blouse et il revient et il dit alors avec ton budget deux choses on va changer deux choses dans la vie des patients mais tu vas voir c'est vachement simple la première c'est que si t'es patient tu passes ton temps allongé donc tu regardes en l'air et en fait les éclairages néons de ton hôpital ils défoncent les yeux et c'est atroce parce que tout le monde est très gentil avec moi les infirmiers sont super les docteurs sont géniaux et tout mais par contre moi j'ai mal aux yeux tu vois donc il dit déjà tu changes les ampoules ça c'est facile et il dit un autre truc tout bête c'est que vous passez votre temps à me déplacer dans les couloirs et moi je ne sais jamais où on m'emmène parce que je regarde en l'air je vois le plafond donc ça me stresse parce que je ne sais pas où on est en train de m'emmener fais la signalétique au plafond peins des bandes de couleurs explique-moi vers quel service on m'emmène et ça va me rassurer parce que j'aurai l'impression de savoir où est-ce que je suis en train d'aller c'est rien à changer c'est rien mais ça change la perception et la perception c'est la valeur et d'un seul coup les gens ils ont fait des études de satisfaction à posteriori les patients étaient beaucoup plus satisfaits beaucoup moins stressés parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir un peu plus de contrôle et ils étaient moins agressés visuellement c'est pas dingue c'est pas révolutionnaire c'est pas une innovation radicale mais c'est des idées qu'on aurait trouvé très difficilement si on n'avait pas vécu l'expérience soi-même et quand vous ne pouvez pas observer et quand vous ne pouvez pas vivre les choses vous pouvez aller demander aux gens mais demander aux gens c'est toujours vachement délicat parce que vous aimez votre idée vous aimez votre produit et donc du coup vous allez essayer de persuader les gens que ce que vous faites c'est génial et vous avez raison c'est génial mais si vous essayez de les persuader les gens ils sont comme n'importe qui les gens c'est comme votre mère ou votre père si vous leur dites je fais une idée géniale ils vont dire c'est bien mon fils continue c'est bien ma fille c'est génial donc ils vont dire c'est super ton idée bien sûr que je l'achèterai si ça existait en vrai et puis vous allez tout content vous allez cocher la case j'ai convaincu quelqu'un et en fait vous n'avez rien appris du tout il y a quelqu'un qui vous a juste répondu de façon à vous plaire parce qu'il a bien senti que c'est ce que vous recherchiez comme information c'est pour ça que les questionnaires de satisfaction ou les questionnaires au début des projets ce n'est pas des bonnes idées parce que les questionnaires c'est juste un moyen de dire aux gens voilà ce que je pense dites moi que vous pensez pareil et bien les gens si c'est vos potes ils font mais bien sûr je pense pareil je pense exactement comme toi et vous avez l'impression que vous avez raison alors que c'est juste des gens qui essayent de vous faire plaisir et vous perdez un temps dingue le truc le plus important quand vous demandez à quelqu'un quand vous essayez de comprendre comment quelqu'un pense ou comment quelqu'un vit quelque chose c'est de ne rien attendre parce que si vous attendez quelque chose il va toujours se passer la même chose ceux qui connaissent la vidéo ne donnent pas la réponse à leurs voisins First of all This is an awareness test How many passes does the team in white make? Hello? The answer is 13 Mais, avez-vous vu le bain de l'île ? En sociologie depuis des décennies maintenant, qui est, ben oui, quand vous partez à la recherche de quelque chose, vous aurez une fâcheuse tendance à ne regarder, à ne vérifier que ce que vous croyez déjà. Et il peut se passer quelque chose d'énorme devant vos yeux à ce moment-là, vous allez le louper. Parce que vous n'êtes pas dans une position d'observateur, vous n'êtes pas dans une position de découvreur. Vous dites, oh, ma vision de la réalité dans ma tête, c'est tellement ça, je dois vite aller poser des questions aux gens pour qu'ils me disent que j'ai raison. Et vous loupez les trucs importants. Donc, quand vous demandez, quand vous posez des questions aux gens, la clé, c'est de jamais leur demander pourquoi ils font les choses. Parce qu'on est des champions du mensonge. Si je vous demande pourquoi vous faites des choses, vous n'allez pas vraiment me dire pourquoi vous les faites. Vous allez me raconter des belles histoires sur vous, sur vos valeurs, sur ce que vous croyez. Et ces histoires-là, elles sont importantes, parce qu'elles font votre personnalité, elles font ce que vous croyez. Mais ce ne sont pas les vraies raisons qui vous poussent à faire des choses. Il faut leur demander comment ils ont fait. Parce que comment, on ne peut pas mentir. Comment vous êtes venus ici ? Ben, vous vous êtes levés, vous avez pris un moyen de transport donné à une heure donnée, il y a eu une panne sur le réseau, vous êtes arrivé en retard à la gare, du coup, il a fallu courir pour prendre le bus, mais il était complet. Là, vous ne pouvez pas mentir, vous êtes en train de me raconter ce que vous avez vraiment fait, ce qui s'est vraiment passé. Vous me racontez des étapes dans un ordre chronologique. Vous me racontez comment vous avez fait les choses. Et là, c'est beaucoup plus dur pour vous de me raconter autre chose que la vérité. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est ça, ça c'est la meilleure question du monde. Vraiment. Vous avez quelqu'un en train de vous parler, d'accord ? Par exemple, vous allez dire, tiens, regarde, par exemple, donc tu t'es levé ce matin, ok ? Ouais, ok. Et ensuite, donc, t'es arrivé à l'école, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ? J'ai pris le bus. Ouais. J'étais sur mon téléphone, j'ai pris le train. Je suis passé à la boulangerie, je suis nuvier. Rien de plus. Ouais, t'es les pivots, quoi. T'as vu tes potes. On peut l'applaudir déjà, merci. En fait, je ne vais pas poser de questions. J'ai fait ça avec ma main. Et ça, ça veut dire 10 m'en plus. Mais je n'ai pas choisi les trucs importants. Je n'ai pas dit, et donc tu peux me parler de ça. Il m'a parlé, et à un moment, donc, j'ai dit comme s'il y avait autre chose que j'attendais. Et lui, il a dit, j'ai vu mes potes. Parce que d'un seul coup, c'est un truc qui lui est revenu. Je ne l'ai pas orienté. Je l'ai juste invité à m'en dire plus. Vous voyez la différence ? Je n'ai pas posé des questions ouvertes ou fermées. Non, non, j'ai juste dit... Et il a continué tout seul. Donc, maintenant, je sais ce qui est important pour lui, ou je sais ce dont il se souvient, et pas ce que je voudrais qu'il se souvienne. Si ces techniques-là, elles vous intéressent, s'il y en a plein que vous pouvez trouver sur Internet, vous aurez la slide, c'est un jeu de cartes qui s'appelle IDO Method Cards. C'est 50 techniques comme ça pour avoir des petits trucs, pour tester rapidement des idées, trouver des trucs. Alors ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez fait tout ce travail d'observation, quand je dis tout ce travail, vous ne devez pas aller voir des milliers de gens. Rien que, franchement, ça, faites-le. Vous faites 5 personnes, vous allez apprendre un truc de dingue. Même 3. Juste 3 utilisateurs. Et vous allez voir, déjà, il y a des différences énormes entre les gens. Les gens ne réagissent pas du tout pareil. Et ils ne prêtent pas du tout attention aux mêmes choses. Et alors, ce qu'on utilise en design thinking, beaucoup, c'est ce qu'on appelle des personas. Des personas, ne lisez pas la définition, ce n'est pas grave, c'est quelqu'un qui n'existe pas, mais qui est une sorte de mash-up, une sorte de mix, de plein d'utilisateurs que vous avez observés et qui faisaient les mêmes choses. Qui se ressemblent parce qu'ils partagent des particularités communes. Ils ont des traits de personnalité communs, ils agissent de la même façon, il y a les mêmes choses qui sont importantes pour eux. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on donne vie à notre recherche utilisateur. Ce n'est plus des graphes, ce n'est plus des stats, ce n'est plus des chiffres, c'est des vraies personnes, enfin des vraies fausses personnes, qui ont des vies, qui essayent de faire des choses et ça loupe. Qui essayent de faire des choses, et soit elles y arrivent, elles sont très contentes, soit elles n'y arrivent pas, elles ne sont pas contentes. Et selon le degré du projet, vous arrivez à des niveaux de rendu qui sont de plus en plus détaillés, ou même carrément, vous finissez, donc cette personne, un Tina n'existe pas, Tina c'est une création, c'est une assimilation d'une recherche utilisateur sur une trentaine de femmes, et il y avait une catégorie de femmes qu'on a observées, qui ressemblait beaucoup à Tina. Donc Tina, c'est une sorte d'archétype, c'est une sorte de personnage standard qui n'existe pas dans la réalité, mais on sait ce qu'elle aime, on sait ce qu'elle n'aime pas, on sait la façon dont elle se sert de l'application, on sait les fonctionnalités qu'elle utilise tout le temps, celles dont elle ne savait même pas qu'elles existaient, et ça nous aide à savoir que quand on développe, il y a plein de Tina en fait. Et là vous voyez, on ne développe plus pour un utilisateur ou une utilisatrice, on développe pour quelqu'un. Et ça on en fait des grands posters, on les met à côté des développeurs. Beaucoup. Quand on arrive à faire ça, la moitié du boulot est faite. Parce que les personnes qui développent, en fait, s'ils développent pour l'utilisateur, et s'ils développent pour Tina, et si avant de mettre une fonction, et si avant de changer l'interface, ils se disent qu'est-ce que Tina elle ferait, ou comment elle comprendrait ça, ou comment ça pourrait être plus facile pour elle, nous on a réussi. Parce que ça veut dire que les gens qui font le produit, ils pensent aux personnes pour qui ils le font. Un autre truc pour communiquer ce que vous avez vu, c'est de faire ce qu'on appelle un parcours utilisateur. Un parcours utilisateur, c'est extrêmement simple. Si quelqu'un vous raconte comment il fait les choses, voilà, donc là par exemple, j'ai mis quoi ? Voilà, c'est quelqu'un qui achète un nouveau casque, et qui me raconte les différentes étapes de ce qu'il a vécu dans son expérience d'achat de nouveaux casques, on voit que sa satisfaction, elle a varié en fonction des étapes, et qu'il y a une étape qui a été critique et qui a été très mal vécue. Et ça c'est un problème, et s'il y a plein de gens qui nous racontent ce même parcours, et s'il y a l'étape qui a été mal vécue, elle est commune à beaucoup de gens, c'est votre problème. C'est le truc qu'il ne va pas falloir louper dans votre service. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents aujourd'hui à cette étape. Et donc vous, vous devez arranger les choses. Probablement les gens qui ont fait capitaine de train, ils ont fait la même chose, ils ont dit raconte-moi comment tu réserves un billet de train. Ils ont dit j'ai sur voyage SNCF, je me trompe une première fois, je me trompe une deuxième fois, puis je ne fais que les horaires, puis après il n'y a pas le bon tarif, etc. Puis après ils ont dit bon, on va enlever toutes les étapes qui ne servent à rien. Et ils sont arrivés à quelque chose de beaucoup plus facile. Même chose, selon la complexité de l'étude, vous arrivez à des niveaux de rendu et de restitution qui peuvent être hyper, hyper, hyper détaillés. Ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend du temps que vous avez. Là par exemple, typiquement, c'est un super exemple, c'est quelqu'un qui va faire des démarches administratives, elle commence en ligne, elle est super contente parce qu'elle voit qu'elle peut tout faire en ligne. Et là d'un seul coup, quatrième étape, il faut qu'elle envoie un fax. Le fax, cette technologie antédiluvienne que certains d'entre vous ont connue peut-être. Et donc là on voit que sa satisfaction, ce n'est pas terrible. Et le pire, c'est qu'une fois qu'elle a envoyé son fax, elle ne sait pas s'il a bien été reçu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, vous avez MailSend, parfois même quand vous traquez vos mails, vous savez qui les lie et quand, alors qu'un fax, vous ne savez pas. Et on voit qu'il y a toute une face où elle s'est dit « Ah, est-ce qu'ils vont me répondre ? Je ne sais pas qu'ils ont reçu. » Puis après on lui a répondu, on l'a appelé. Donc elle était super contente. Puis la personne, elle a dit « On revient vers vous rapidement. » Puis de nouveau, il ne s'est rien passé. Elle a de nouveau été très déçue. Donc en fait, c'est horrible parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'attente, qui a vécu une expérience pas cool, qui s'est posé beaucoup de questions, qui a été rassurée et qui a été re-deçue derrière. Et là, on peut se dire « Si on n'a pas le choix et si les gens doivent continuer à nous envoyer des fax, le minimum, c'est peut-être de penser le système pour juste leur envoyer un mail quand on reçoit le fax, juste leur envoyer une notification pour dire « On a bien reçu votre fax. » Comme ça, on les rassure et ils ne passent pas deux semaines à se poser des questions. Et donc la finalité, c'est de comprendre pourquoi les gens embauchent votre produit. Ça, c'est super, super, super important. En fait, les gens, et vous tous, pensez à tous les produits que vous utilisez. Pensez à tous les services que vous aimez. Pensez, je ne sais pas moi, à Netflix, à Facebook, à ce que vous voulez. Même, je ne sais pas, des services de location de voitures, tout ce que vous utilisez. En fait, vous n'utilisez pas les produits parce qu'ils sont bien faits. Vous n'utilisez pas les produits parce qu'ils sont beaux. Vous utilisez les produits parce que c'est exactement ce qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Il y a un exemple comme ça qui est très, très drôle avec des milkshakes. Donc, c'est une personne qui s'appelle Clay Christensen qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The Innovator Dilemma » qui est vraiment génial. Lisez-le. Et à un moment donné, il dit « J'ai bossé pour une société de restauration rapide et ils se sont rendus compte que le milkshake, c'était un produit qui se vendait super bien. Donc, ils ont dit « Waouh ! » Il faut qu'on les fasse mieux, il faut qu'on en fasse plus, il faut qu'on en vende plus. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont fait comme d'habitude. Ils ont fait des focus groupes. Donc, vous invitez des gens qui fréquentent cette enseigne et qui utilisent les milkshakes. Et vous leur dites « Alors, parlez-nous des milkshakes. Qu'est-ce que vous aimez dans les milkshakes ? Est-ce que vous aimez la version sans sucre, la version avec différents parfums ? » Et donc, ils ont eu plein d'idées de nouveaux milkshakes. Ils les ont lancés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Quoi ? Ça s'est complètement planté. Ils n'en ont pas vendu plus que d'habitude. Ni plus, ni moins. Donc là, ils se sont dit « On a été trop concentrés sur le produit. On a été trop concentrés sur le produit. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. » Alors là, ils ont commencé à se dire « Quand est-ce que les gens achètent des milkshakes ? » Et ils ont regardé les sorties de caisse enregistreuse. C'était une information facile à trouver puisqu'on sait quand les gens achètent des trucs, c'est quand le ticket de caisse s'est émis. Et là, ils se sont rendus compte que plus de la moitié des milkshakes étaient vendus vers 8h du matin. Alors là, ils se sont dit « Il se passe un truc à 8h du matin. On ne sait pas ce que c'est. Mais c'est là que les gens veulent des milkshakes. » Alors déjà, ils étaient un peu plus avancés. Et ensuite, ils se sont dit « Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, on va y aller. » Et donc, ils sont allés dans des enseignes de restauration rapide et vers l'heure de 8h du matin, ils ont observé les gens qui commandaient des milkshakes et ils se sont dit « Qu'est-ce que ces gens ont en commun ? Qu'est-ce qui les unit ? » Et alors, ce qui les unissait, c'était des gens qui étaient toujours tout seuls. Ils prenaient toujours à emporter. C'était les deux trucs. Et ils allaient tout... Et alors, non, si je vous donne le troisième point, vous allez comprendre. Et donc, du coup, quand ils voyaient des gens qui trouvaient des milkshakes, ils les poursuivaient dans la rue un peu, 5 minutes, ils disaient « Ouais, voilà, on n'est pas là pour vous stalker, tout ça, mais vous avez pris un milkshake. Pouvez-nous dire pourquoi vous prenez un milkshake ? Racontez-nous pourquoi c'est important de milkshakes. Et à force de questions, ils ont fini par comprendre. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens prenaient des milkshakes ? Qu'est-ce que j'ai, alors ? Parlez fort. Il y a du lait, c'est bon pour... Le temps, c'est pas mal. Ça réveille. Ça rafraîchit. Là, vous me parlez, regardez, vous êtes comme eux, vous ne me parlez que du produit. Pourquoi les gens prenaient des milkshakes ? Parlez-moi pas du produit. C'est facile à consommer, plus spécifiquement. On peut le consommer en marchant, on se rapproche. On peut le consommer en conduisant. On n'a pas le droit, mais ça, après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est un... Pourquoi ? Le milkshake, ça tient dans le porte-gobelet de la voiture. C'est pas chaud comme du café, donc si vous en renversez sur vos genoux, c'est pas grave. C'est suffisamment bourratif pour tenir le temps du trajet. Ça met du temps à être consommé. Donc si vous prenez un truc qui se mange en 30 secondes, après, vous avez encore faim. Vous avez... Et vous culpabilisez moins que si c'est une barre de céréales ou un donut ou un truc gras parce que vous vous dites que c'est du lait, il y a des saveurs, il y a peut-être des légumes, vite fait. Voilà. Et là, on comprend. Là, on comprend le job du produit. Le job du produit, c'est pas du tout d'être un milkshake. Le job du produit, c'est sur mon trajet de 40 minutes de voiture pour aller au travail, qu'est-ce qui m'accompagne ? Qu'est-ce qui fait le job de me rassasier après mon petit-déj ou à la place de mon petit-déj sur le trajet ? Et on se rend compte que le concurrent, l'alternatif du milkshake, c'est pas du tout les autres milkshakes. C'est le café, c'est les donuts, c'est les barres de céréales, c'est les sneakers, c'est tout ce que vous pouvez prendre en conduisant. Et là, vous avez compris le contexte. Donc, si vous faites des milkshakes avec des gobelets mieux pensés pour aller dans les voitures ou avec des pailles plus fines pour qu'ils mettent plus longtemps à être bus sur le trajet ou n'importe quoi en lien avec le trajet lui-même, vous allez plus s'en vendre qu'en vous occupant des milkshakes eux-mêmes. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris les gens pour qui vous travaillez et le contexte d'usage, vous avez un challenge. Et là, c'est complètement différent. C'est plus on va faire une appli qui. Non, 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 non. C'est comment on va permettre aux gens d'eux alors que dans la vie, il y a tel, tel, tel problème. Voilà. Là, ce qui est génial, c'est quand vous arrivez à ce moment-là, c'est l'épiphanie, généralement, on sort tous se bourrer la gueule parce qu'on a compris. Bon, en vrai, ça n'arrive jamais comme ça parce qu'après, on s'était planté, il faut revenir, il faut rechanger le truc. Mais comment est-ce que je vais permettre aux gens d'atteindre mon objectif alors que j'observe que dans la vraie vie de ces vrais gens, ils rencontrent tel, 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 tel problème qui les empêche de le faire ? Et là, vous passez en phase 3. Trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, c'est la phase que je développe le moins. Il y a un super bouquin qui s'appelle Game Storming. Lisez-le, il est super. Ça, pour trouver plein d'idées différentes en pensant différemment. En fait, c'est ce que vous savez le mieux faire, trouver des solutions. C'est ça qui est génial. Parce que vous, vous êtes toutes et tous des futurs développeurs, des futurs techniciens, des personnes très qualifiées sur le plan de la technologie. Donc, vous adorez trouver des solutions. Vous adorez résoudre des problèmes. Et en fait, le vrai challenge, ce n'est pas résoudre le problème, ça, ce n'est pas dur. C'est bien poser le problème. Comment je permets à la bonne personne de faire la bonne chose importante pour elle alors que je dois résoudre ce problème, ce problème, ce problème ? Et là, je suis sûr que je vous pose un truc. Là, vous vous mettez déjà en mode ingénieur, vous commencez à me sortir des solutions techno. C'est rapide, en fait. Ce n'est pas très dur. Comment on trouve des solutions, généralement, en imaginant ce qu'on n'aurait pas fait, en imaginant ce qu'on connaît et qui fonctionne pareil, en combinant des trucs qui marchent déjà ? Par exemple, un jour, il y a un mec qui s'est dit « Ah, c'est marrant, tout le monde s'envoie des MMS photos et puis il y a ce truc qui s'appelle Twitter. Peut-être que je devrais faire le Twitter de la photo ? » Et puis bon, ça a plutôt bien marché pour lui. Exemple. Voilà. Ce n'est pas très compliqué d'avoir plein d'idées, en fait. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quels problèmes on résout. Mais le plus important, et ça, j'insiste à fond, toutes vos idées, c'est des hypothèses. Vos solutions, vos premières idées de solutions, ce ne sont jamais les bonnes. Elles vous serviront d'inspiration et elles vous permettront d'arriver à d'autres idées plus tard, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que ce soit les bonnes. Pourquoi ce n'est pas sûr ? Parce que ce n'est pas vous qui savez, c'est vos utilisateurs qui savent. Donc vous, ce que vous dites, c'est, je pense que pour le problème, on devrait faire ça pour cet utilisateur, ce qui lui permettrait d'arriver à ce résultat. Et on saura qu'on a réussi quand on observera ça, qu'il nous dira ça, c'est le succès. Ça, c'est super important. Pourquoi c'est très important ? Parce que, comme ça, vous ne mettez pas votre égo sur la table. Si vous dites, j'ai une idée géniale, ça va changer le monde. Même si ce n'est pas vrai, c'est votre idée, donc c'est votre enfant. Donc vous la portez. Et j'ai vu des gens s'obstiner dans des voies comme ça, parce que c'est important pour eux. Ils en font une affaire personnelle. Vos idées, ce n'est pas une affaire personnelle. Vos idées, ce sont des hypothèses. Il ne faut pas les adorer, il ne faut pas les aimer. Vous les testez. Si vous aviez raison, c'est génial. Si vous n'aviez pas raison, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps, on enchaîne. Donc, des hypothèses de travail, j'insiste. Et une fois que vous avez des hypothèses, et c'est la partie la plus marrante, vous pouvez les tester. Et vous pouvez voir si c'était les bonnes idées dans le développement de votre produit. Parce que le plus important, ce n'est pas l'idée, le plus important, c'est ? Bien. Bravo. Alors, il y a un truc qui est dingue. Il y a un truc qui est dingue et moi, je trouve ça fou. Non, mais vraiment. Maraud Arjun, la vie, c'est dingue. La vie, c'est fou, quoi. Donc, imagine, tu vas chez un architecte et tu lui dis, bon, j'ai besoin d'une villa, j'ai besoin d'un immeuble de 50 étages, ponds-moi le plan en deux jours et après, je mets des mecs avec une bétonneuse et tout, on va monter ça. Tout le monde est suffisamment informé pour dire, complètement dingue. Enfin, il ne faut jamais faire ça. T'imagines, si on se rend compte à la fin de la tour que les fondations n'étaient pas bonnes, qu'est-ce qu'on fait ? Et pourtant, dans le développement, c'est un truc que vous entendrez tout le temps. Donc, on vous donnera un cahier des charges, généralement, c'est un post-it, avec cinq bullet points et on dirait, voilà, ça, c'est vaguement ce qu'on veut faire, démerde-toi avec. Et ce qui est fou, c'est qu'un truc qu'on néglige encore complètement dans le milieu du logiciel, c'est le rôle de la maquette. C'est quoi la maquette ? Alors, on va me dire, ouais, mais faire des maquettes de produits informatiques, c'est super compliqué, tu comprends ? Il faut maîtriser tous les produits Adobe, la machin et tout, il faut passer des heures à dessiner des trucs et quand on me dit ça, généralement, je ne réponds pas et j'envoie un lien YouTube. le pop-up le plus stylé et après, il va y avoir le menu déroulant le plus stylé du monde aussi, je crois. Voilà, c'est ça. Et hop ! Bon, ça dure sept minutes comme ça. L'idée qui est super drôle, c'est d'imaginer qu'en fait, là, rien qu'en forçant à faire l'interface sur le papier et vous dites à un copain, tu joues l'ordinateur, donc tu es bête. Donc, si j'essaye de faire un truc, je ne peux pas te dire, tiens, fais ça pour moi, s'il te plaît, je dois avoir pensé qu'il y a un bouton pour le faire. Sinon, je ne peux pas le faire. Toi, ton boulot, c'est juste de faire ce que j'ai prévu que tu pouvais faire. Vous faites ça à deux, vous passez une après-midi, vous avez trouvé la moitié des trucs qui ne va pas dans votre application. Et alors ça, j'adore. Ça, j'adore, c'est mon prototype préféré du monde. Comment permettre à ma grand-mère de profiter des 500 chaînes du câble alors qu'à chaque fois qu'elle touche à la télécommande, tout part en steak ? Réponse, une télécommande simplifiée. Bon, je peux passer six mois à la développer ou bien je peux juste dégrader l'interface d'une télécommande actuelle avec des indications pour voir si ça marche mieux dans sa vie. Je repasse deux semaines plus tard, si elle me dit que ça change ma vie, peut-être que je pense à faire une télécommande universelle pour personne âgée. La chaise en tombe. Donc voilà, il ne faut pas des compétences et des skills de dingue pour prototyper. Et même ce qui est fou, il y a un type qui bossait chez Google qui s'appelle Alberto Savoia qui a fait un super bouquin gratuit, un Creative Commons et tout, c'est un PDF, ça s'appelle Préto Typing. Et lui, il dit qu'il ne faut même pas prototyper parce que prototyper, c'est un truc, ça coûte du temps, ça coûte des ressources, ça coûte de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est tester vos idées avec rien. Et donc, il a le manifeste du Préto Type que vous pourrez découvrir en ligne et il vous donne plein d'idées pour tester des trucs avec rien. La première idée, c'est le Turk Mécanique. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le Turk Mécanique ? À part un service Amazon. Ouais ? C'est le meilleur joueur d'échecs robotisé. C'est le meilleur joueur d'échecs robotisé. Mais la particularité du Turk Mécanique, c'était quoi ? C'est qu'il y avait quelqu'un en dessous. Bien, c'est super synthétique. Merci, on peut l'applaudir. C'est exactement ça. Donc, c'est un mystère qui a traîné dans les foires pendant pratiquement un siècle. Et on s'est dit, c'est un automate, il bat tout le monde aux échecs. Comment il fait ? C'est facile, il y avait un type en dessous dans la caisse qui jouait aux échecs à sa place. Bon. En 1980 et quelques, IBM s'est dit, alors ça, ça va vous faire rire, l'ordinateur personnel était en train d'arriver dans la vie et ils se sont dit, ce qui est emmerdant dans l'interface de l'ordinateur personnel, c'est le clavier. Je ne vous parle même pas des interfaces graphiques parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ils ont dit, les seules personnes qui savent taper au clavier, c'est les sténodactylo. Les gens normaux, ils ne sauront jamais taper au clavier. Là, c'est le moment où vous rigolez par rapport à quand vous pensez à vos cours et ce que vous faites tous les jours. Mais pour l'époque, ils se sont dit, c'est vrai, les utilisateurs, peut-être que ce qu'ils veulent, ce n'est pas un clavier. Donc, ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire la reconnaissance vocale. On est en 1981. C'est des dingues, les mecs. Donc là, ils disent, bon, on peut tenter ce projet, le problème, c'est que ça va engloutir les deux tiers du budget de la société. Donc, ça serait pas mal de checker avant si ça va marcher ou pas. Donc, ils font des tests et ils disent à des gens, venez dans une salle, il y a un micro, les gens parlent, les magies, le texte apparaît sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un sténo-dactylo avec un casque dans la pièce d'à côté. Les gens, ils parlent et eux, ils tapent à toute vitesse et eux, bien sûr, ils mentent aux utilisateurs en disant, mais non, c'est l'ordinateur qui fait ça. Et on teste ça pendant 2-3 heures et on se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Si tout le monde fait ça sur un open space, comment on bosse ensemble et la confidentialité, puis parler tout le temps, j'en sais quelque chose, ça fait mal à la gorge, tout ça. Et en fait, on se dit, non, finalement, ce n'est pas une bonne solution, on va rester au clavier pour l'instant. Ils ont bien fait d'attendre puisque Siri fait ça, mais 30 ans plus tard. Mais qu'est-ce que ça leur a goûté à tester ? Rien. Rien du tout. Un autre truc encore plus marrant, c'est un Pinocchio. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Oui, tout à fait, mais ce n'est pas un palm. Ça, c'est le prototype en bois du palm pilot de Jeff Hawkins. L'histoire de ça, c'est extraordinaire. Donc le mec, il a essayé de lancer un ordinateur dans les années 70 et il s'est complètement planté. C'était un truc qu'il avait développé tout seul dans son garage, ça n'a pas répondu aux attentes du marché. Et il s'est dit, mon prochain ordinateur, son critère clé de différenciation, c'est qu'il sera miniaturisé et qu'on pourra le transporter. Et cette fois-ci, je ne veux pas que ça soit un échec. Alors il s'est dit, pour l'instant, je n'ai pas la technologie nécessaire pour le faire. Peut-être que dans 4 ou 5 ans, on pourra suffisamment miniaturiser pour le faire, mais j'ai une contrainte. Qu'est-ce que c'est cette contrainte ? Hein ? La taille. Mais plus que la taille, c'est la poche. Parce que les gens, ils ont des vêtements, ça fait plusieurs siècles maintenant, ils ont des poches d'une taille à peu près standard. Si mon truc ne tient pas dans la poche, j'ai perdu. Parce que sinon, ils ne se baladeront jamais avec. Donc il fallait que ça tienne dans la poche. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un proto en bois de la taille d'une poche. Il a fait une fois interface dessus. Il se baladait avec. Ses amis le prenaient pour un dingue. Et quand il disait, « Eh, tu viens au barbecue du 15 ? » Il disait, « Ouais, bien sûr. » Puis il sortait un stylet en bois et il faisait semblant de prendre le rendez-vous. Et il se chronométrait. Et il disait, « Là, il faudrait que je vois cet écran et si je clique sur « Agenda », j'ouvrirai un truc qui s'appellerait « Agenda » et je prendrai le rendez-vous comme ça. » Et il a simulé lui-même toutes les interactions qu'il y aurait avec son produit des années plus tard. Et en le vivant, comme s'il l'avait déjà, il s'est rendu compte de plein de choses qui ont permis au Palme d'être un vrai succès à son lancement. C'est le MVP. Qu'est-ce que c'est, l'Opinel ? C'est le MVP du couteau suisse. Voilà, l'Opinel, c'est une lame. Ça fait un boulot très bien, ça tranche. Et le pire, c'est que ça se vend vachement bien parce qu'il y a des gens qui ne veulent que trancher. Tout le reste qu'il y a sur un couteau suisse, ils s'en foutent. Donc il y a vraiment un marché pour l'Opinel. L'Opinel, c'est le bitly du couteau. Ça fait un seul truc et ça le fait très bien. Donc, n'attendez pas d'avoir fini votre produit et d'avoir toute votre roadmap de fonctionnalité pour tester. Tester la fonctionnalité dont vous pensez qu'elle est la plus importante. Si ça se trouve, les gens vont dire c'est génial, c'est ce que je cherchais. Vous vous arrêtez là surtout et vous faites une autre application. Voilà. Il y a plein de choses qu'Instagram ne fait pas. Il y a plein de choses que plein d'applications ne font pas. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est justement parce qu'elles ne le font pas qu'elles ont marché sur ce qu'elles font. Une autre manière de tester, tout bête, c'est n'oubliez pas que... Alors bien sûr, ce que Olivier de Roger Voice a dit est super important. il faut viser le monde, il faut parler direct en langue anglaise parce que vous ne savez pas dans quel marché ça va fonctionner. Donc il ne faut surtout pas se limiter à la France. Mais vous n'êtes pas obligé de viser le monde d'un coup. Il y a peut-être un nid d'utilisateurs, il y a peut-être une poche d'utilisateurs qui sont beaucoup plus pronds à utiliser un produit à son lancement et à vous donner la traction nécessaire pour aller chercher les autres. Il y a un produit dont vous vous servez tous les jours qui a fonctionné comme ça. Mais vraiment comme ça pour le coup. C'est lequel ? Oui, bien, bien Wesh. Donc on commence par les campus universitaires parce que c'est intéressant de relier les étudiants entre autres étudiants parce que c'est des gens qui sont à un moment de leur vie où ils sont hyper sociaux, ils rencontrent plein de nouvelles personnes tout le temps, ils sont dans des fraternités, ils vont dans différentes universités, ils voyagent, il y a des équipes de sport. Donc il y avait un vrai besoin de la part de ces personnes et une fois qu'ils ont quitté l'université et qu'ils rentrent dans le monde réel, en fait ils restent sur Facebook et puis ils en parlent à leurs collègues, etc. Puis on étend en fait. Mais on commence par une poche, la poche d'utilisateur qui était la plus intéressée par les fonctionnalités de ce produit. Et enfin, il y a ma technique préférée, c'est la bague d'or. Ça c'est génial. Ça, c'est une porte, donc c'est un trompe-l'œil, comme votre œil exercé aura pu le remarquer facilement. Et donc ça, c'est une porte dans mon salon. Non, c'est pas vrai, c'est pas dans mon salon, mais elle mène vers une île paradisiaque. Et vous montrez ça à quelqu'un et vous dites combien tu me donnes pour que je construise la porte qui mène vers une île paradisiaque. Et là, vous vous rendez compte que les gens accordent une valeur très différente à cette porte. Mais elle ne vous a pas coûté cher à construire, tout est faux. Et la personne qui a fait ça, mais exécution parfaite, c'est Dropbox. Quelqu'un sait comment Dropbox s'est développé ici ? Le gars, c'est un dingue. Le mec qui fait Dropbox, c'est un ingénieur, donc hyper carré. Il dit, moi j'ai une idée, on pourrait mutualiser les partages de fichiers en ligne, ça irait dans un tab navigateur et tout le monde pourrait bosser sur les mêmes versions des documents et tout. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, il me faut un temps de développement d'à peu près ça. Est-ce que je le fais ? Alors là, il se dit, je le fais si ça intéresse des gens. Donc il fait une landing page qui dit, il y a un produit génial qui s'appelle Dropbox, il en parle, et il dit, laisse ton mail ici pour tester la bêta. Et il dit, tant que je n'ai pas un nom minimum d'adresse, je ne bouge pas. Bon déjà, ça vient. Donc là, il bouge, il se dit, j'ai des testeurs, j'ai des gens qui a priori sont intéressés. Il dit, mais je ne suis pas sûr de l'histoire que je vais leur raconter. Qu'est-ce qui plaît à ces gens ? Du coup, il fait du Google AdWords et il fait une campagne fictive pour un produit qui n'existe pas. Donc quand les gens, ils tapent espace, stockage, en ligne, etc., ils voient des annonces, ils cliquent, ils arrivent sur la landing page et ils laissent ou pas leur mail. Et là déjà, il n'a pas de produit mais il sait déjà comment il doit en parler à l'extérieur pour que les gens, ça les intéresse. Et une fois qu'il a ça, il design le produit, non pas le vrai produit fonctionnellement, mais il fait les interfaces, il montre comment ça va fonctionner, il fait une petite vidéo et là, il va voir des investisseurs, il dit, j'ai une base mail de gens qui veulent tester mon produit fictif, j'ai fait une fausse campagne de pub et les gens ont cliqué et il faut qu'on en parle comme ça et voilà la vidéo de comment ça fonctionnerait, je l'ai donnée à des gens, elle est super partagée, tout le monde le veut, est-ce que je peux avoir de l'argent pour le faire maintenant ? Et les mecs lui ont donné, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un bout de code. Par contre, l'idée, elle était testée et éprouvée et ça, c'était important. Ce qui m'amène à la conclusion de cette intervention, appelez vos idées des hypothèses et vous êtes des scientifiques, cherchez avant tout à les détruire. Tous vos tests doivent être faits non pas pour vous prouver que vous avez raison, mais pour vous prouver que vous avez peut-être tort. Si ça résiste à ça, continuez à creuser. Vos usagers seront là demain, mais pas vos idées. Vous, vous allez pivoter, vous allez changer d'idée tout le temps ou pire, quelqu'un va la faire à votre place et sortir plus tôt ou alors quelqu'un va la faire à votre place, se planter et vous saurez qu'il ne faut pas le faire. Ça aussi, ça peut aider. Mais par contre, vos usagers, ils ne bougeront pas. Les gens que vous servez et le contexte d'interaction, demain, ça sera le même. Peut-être que ça va bouger, mais beaucoup plus lentement que vos idées. Plus vous allez connaître vos utilisateurs, plus vos idées seront pertinentes. Ce qui m'amène, ne restez pas entre vous. Bossez, mais prévoyez dans votre travail d'aller dans la rue, d'aller dehors, d'aller où ça se passe. Je dis dans la rue, si vous faites un produit comptable, à la salle de réunion, quittez le bâtiment. Allez dans la réalité, là où ça se passe vraiment. Comme ces scientifiques qui font des expériences en laboratoire, allez voir vraiment comment ça se passe dans la vraie vie. C'est là que vous en apprendrez le plus. Toute idée est bonne ou mauvaise, a priori. Donc il faut tester, apprendre, modifier, réessayer, et encore, et encore. Et par itération, par petit mouvement, on arrive sur le truc qui est important. Et surtout, la communauté. Il y a plein de gens qui veulent tester votre bêta, il y a plein de gens qui veulent être écoutés et qui veulent vous raconter non pas ce qu'ils veulent parce que ça, ils ne le savent pas, mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie aujourd'hui. Ces gens-là, c'est votre inspiration, ces gens-là, ils vous motiveront et si vous vous souvenez tous les jours pourquoi vous travaillez et pour eux, ça va vous donner, vous, une source de motivation énorme. Et je vais finir sur une citation que j'ai placée là pour faire plaisir à Pierre Conreau, que vous connaissez peut-être, qui est « La vie est beaucoup trop courte pour construire un produit dont personne ne veut. » Voilà. Vous pouvez me suivre sur Twitter et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Avant qu'on passe aux questions, voilà, moi, je suis designer, je design cette présentation, des fois, je la fais différemment. Voilà, ça, c'est vraiment le seul truc que j'aimerais que vous notez. S'il vous plaît, si vous voulez les slides, juste là, vous cliquez, il y a un questionnaire et vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette présentation et après, sur l'écran de remerciement, il y aura un lien slideshare vers toutes les slides. Voilà, donc ça, je vous laisse noter. Et puis, maintenant, je suis dispo pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Derrière, derrière toi. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé confronté en travaillant avec des clients à un produit qui n'était pas améliorable, en fait ? À leur dire concrètement, à devoir leur dire non mais là, votre idée, elle est inaméliorable possible, votre produit est pourri, vous avez fait une erreur énorme. En fait, c'est marrant parce que mon boulot, il consiste moins à trouver si le produit est bien ou mal fait qu'à se demander est-ce qu'on répond à un vrai problème pour quelqu'un de vrai qui existe dans la vraie vie dehors et qui serait vraiment prêt à nous donner des ressources et du temps pour utiliser ce service. Donc, en fait, je dirais que il y a des produits qui ne trouvent pas d'audience parce qu'ils ont été pensés sans penser à l'audience, justement. Donc, c'est des kiffs qu'on se fait en disant moi, je l'utiliserai tellement, on le fait puis on est l'unique utilisateur de son app. Du coup, on peut s'engueuler soi-même au call center, il y a des produits qui sont des réponses à des vraies observations, à des vrais besoins et dans ces cas-là, le produit est toujours perfectible parce que s'il ne marche pas, ça veut juste dire que le positionnement ou parfois, ça peut vouloir dire qu'on a surestimé le besoin, qu'on a pensé que c'était vraiment critique et important pour les gens et en fait, ça n'est pas tant que ça. Ou alors, là, je vous renvoie sur z.com versus YouTube, tout était bon, c'était juste la DSL le problème. Donc, il fallait attendre l'arrivée de la DSL. Donc, des fois, attendre le bon moment pour lancer son idée, c'est aussi important que l'idée elle-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Le micro marche, le micro arrive. Il y a un bouton mute en dessous peut-être. Voilà. En fait, je voulais juste savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de Tina, l'utilisateur virtuel, entre guillemets. Je voulais savoir... Je vous ai parlé de deux, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Tina. Ah oui, la persona, tout à fait. Et en fait, je voulais juste savoir, du coup, si vous faites évoluer les features, elle n'existe plus ou d'un moment, Tina, parce qu'elle a une utilisation du logiciel et donc, il faut toujours chercher Tina, entre guillemets. C'est-à-dire que, alors, c'est une très bonne remarque. En fait, la recherche utilisateur et la démarche de design thinking, elle est souvent préalable à l'existence d'un produit. Après, ce qui est super important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui développent du soft, mais graduellement, par batch, comme ça, avec des sprints tous les 15 jours, en fait, eux, ils continuent, ils n'arrêtent jamais la recherche utilisateur. Par exemple, Meetup. Qui utilise Meetup, ici ? Voilà. Eh bien, si vous allez sur Meetup, enfin, si vous allez sur la société, tout ça, vous allez trouver, il y en parle dans un bouquin, c'est qu'ils ont tout un département qui ne fait que du test utilisateur. C'est-à-dire que, eux, ils avaient bien sûr une idée de base au moment où ils ont lancé le produit, mais avant chaque implémentation de fonctionnalité, même développement de fonctionnalité, ils font des maquettes, ils prennent rendez-vous avec des vrais utilisateurs et hebdomadairement, ils leur soumettent les maquettes, ils voient comment ils les utilisent, ils voient où ils se plantent et donc, ça leur permet de ne développer que des trucs qui ont préalablement été validés par les utilisateurs de leurs services. Et là, c'est même encore plus précieux qu'un persona parce que quand vous avez la chance d'être en interaction avec une vraie communauté qui agit avec vous, il faut être à son écoute, il faut bien sûr mettre des analytics, la traquer, savoir où est-ce qu'elle s'est perdue, pourquoi, et puis il ne faut pas hésiter à la solliciter en disant « Ah, tu veux voir la tête que ça aura dans un mois ? » Ben, viens dans nos locaux, on va te mettre une maquette, un truc tout pourri, on fait ça sur PowerPoint et tout, tu cliques, ça change de slide et tu vois ce que les gens comprennent, ne comprennent pas et tu apprends énormément et ça t'évite de faire des erreurs et de demander à des gens de faire plein de choses dont les gens n'ont pas besoin en fait. Ça a un coût, mais une nouvelle fois et ça revient sur la question de tout à l'heure, le coût de se planter, c'est combien ? Parce que bien sûr, la recherche à mon, ça a un coût, le coût d'une erreur par contre par absence de recherche, il est phénoménal, il y a des boîtes entières qui ferment à cause de ça. Et les plus grands se plantent, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez du téléphone Amazon par exemple, il est arrivé, il y a un use case là-dessus qui est hilarant, c'est qu'ils disent que c'est un téléphone qui n'avait aucun objectif. La seule raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce que Jeff Bezos faisait chier tout le monde du matin au soir en disant, on en est où sur ce téléphone ? Je veux ce téléphone. Et donc, ils l'ont fait, puis ils l'ont donné aux gens, puis les gens ont dit, mais c'est nul, j'en veux pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'est un échec retentissant. Même les plus visionnaires ne sont pas du tout à l'abri de ça. Donc, tester en amont, ça évite de faire des grosses erreurs par la suite. Parce qu'il y a le coût inhérent au développement des trucs inutiles et il y a le manque à gagner. Oui, en plus, parce que pendant que vous étiez en train de développer des fonctionnalités qui ne servaient à rien, vous n'avez pas fait autre chose qui aurait pu avoir beaucoup plus de valeur et vous avez pris du retard sur vos concurrents en plus. Une autre question ? Bon. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. C'est magnifique. C'est assez... N'hésitez pas à me contacter si vous avez davantage de questions sur vos projets ou autres. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès et très bonne réussite. Applaudissements